Comment soigner naturellement l'acné grâce à l'argile ? Comment utiliser l'argile pour lutter contre les problèmes de peau ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo dans laquelle je vous partage des conseils et des astuces ainsi qu'une recette de masque pour lutter efficacement et naturellement contre l'acné grâce à l'argile. L'acné, qu'est-ce que c'est ? A la puberté, la production d'hormones sexuelles stimule la sécrétion de sébum, ce qui peut provoquer une inflammation du follicule pileux. Les pores se bougent, les poids noirs s'infectent, deviennent des boutons rouges gonflés de pus qui éclatent si on les gratte. Les germes se répandent et l'éruption s'étend. Le visage, le décolleté et le haut du dos sont les zones les plus touchées. Les conseils en cas d'acné Évitez de presser les boutons ou de les gratter. Ayez une hygiène parfaite, c'est-à-dire utilisez un coton propre pour chaque zone du corps et lavez-vous les mains avant et après les soins. N'employez pas de lotion alcoolisée, fuyez le soleil sans protection et les nettoyages de peau trop intensifs qui font disparaître le film lipidique. Il faut hydrater la peau et non la décaper. Comment l'argile peut-elle nous aider en cas d'acné et quelle argile choisir ? L'argile absorbe le sébum, les impuretés et le pus, élimine les bactéries et favorise la cicatrisation. Préférez la momorionite verte et le kaolin pour les peaux sensibles. Utilisez toujours une argile surfine. Ingrédients nécessaires pour préparer un masque anti-acné Argile surfine en poudre momorionite ou hélite Huile végétale d'amandes douces ou de jojoba Huile essentielle d'arbre à thé, de citron ou de lavande Comment préparer la pâte d'argile pour le masque anti-acné ? Mettre 2 cuillères à soupe d'argile surfine en poudre et 2 cuillères à soupe d'eau dans un récipient en verre ou en bois et mélanger avec une spatule non métallique. Mélangez 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, de citron ou de lavande avec une cuillère à café d'huile végétale de votre choix, amandes douces ou jojoba. Incorporez ce mélange à l'argile. Laissez reposer 30 minutes. La pâte d'argile est prête pour le masque. Laissez poser environ 10 minutes, puis rincez à l'eau tiède. Quelques conseils Faites un masque 1 à 2 fois par semaine en plus de vos soins quotidiens. Appliquez l'argile sur une peau propre et légèrement humide. Ne la laissez pas sécher, car elle irrite, perd ses propriétés et elle est plus difficile à retirer. Sur un bouton isolé ou plus enflammé, déposez dessus une noisette de pâte d'argile illite ou momorionite, à laquelle vous aurez ajouté une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé, de citron ou de lavande. Protégé par une compresse, laissez en place 15 minutes avant de rincer à l'eau tiède. J'espère que ces conseils et astuces de beauté au naturel pourront vous aider.